Je m'appelle Théo Grosjean, je suis auteur de bandes dessinées depuis 3-4 ans à peu près et voilà j'ai publié plusieurs bandes dessinées dont l'une d'entre elles l'homme le plus flippé du monde raconte mon quotidien un petit peu avec l'anxiété, le mal-être on va dire. Le concept de la BD, l'homme le plus flippé du monde, c'est d'avoir toujours des anecdotes indépendantes qu'on peut lire indépendamment les unes des autres et qui raconte des angoisses différentes du quotidien donc par exemple ça peut être la peur de se retrouver dans une soirée avec des personnes qu'on connaît pas et de mettre mal à l'aise les autres, ça peut être des peurs plus concrètes entre guillemets sur le futur, sur des réflexions qu'on peut avoir chez soi quand on est seul, sur la peur de l'avion. C'est tout un tas de angoisses et en fait chaque épisode raconte des peurs du point de vue d'un personnage qui est particulièrement anxieux et qui me ressemble sur beaucoup de points puisque c'est plus ou moins autobiographique. J'essaye de trouver des résonances avec les personnes qui me lisent en essayant de trouver un angle sous lequel les personnes pourront se reconnaître. À la base, je n'y attendais pas forcément mais effectivement ça a très vite, je voyais que le taux d'engagement sur les publications était plus important que d'habitude et que les personnes avaient besoin de parler de ce sujet là et qu'elles se retrouvaient dans le personnage. Je suis aussi rendu compte que c'était qu'en fait tout le monde était anxieux, c'est à dire que tout le monde est plus ou moins anxieux selon les contextes et les moments de sa vie mais on ressent tous à des degrés différents de l'anxiété et même les personnes qui sont pas forcément très angoissées se retrouvent parfois dans certains épisodes. Et en fait c'était c'était assez agréable aussi pour moi dans le sens où d'une part ça me permettait de ressentir que je permettait aux gens de ne pas se sentir seul et moi-même je me sentais moins seul du fait vu que j'avais de plus en plus d'abonnés qui me suivaient pour ça. Et voilà c'est apaisant en fait de savoir que d'autres personnes ressentent la même chose et de pouvoir partager ça et de pouvoir prendre ce recul en fait. Ce sera un format d'épisode de deux minutes où je raconte pareil encore une fois c'est des adaptations de la BD donc des petites anecdotes. Vu que c'est du dessin animé j'ai beaucoup plus de potentialité qu'avec la bande dessinée donc je peux par exemple rajouter du son, du mouvement évidemment et ça me permet de raconter plus précisément les angoisses, rentrer plus en précision dans le sujet. Ça sera des épisodes qui se suivent avec un petit fil rouge mais qu'on peut regarder indépendamment les uns des autres. Ça sera comme des petites pastilles en fait d'un quotidien, d'un personnage sur les moments de la vie de tous les jours. Il prend le bus, il va en soirée, il se couche le soir, il pense à des trucs, des petites choses du quotidien. Ce dossier là contient six études pourcentage à l'appui qui tendent à confirmer que votre vie future sera exclusivement composée de souffrance, terreur et des illusions et se terminera probablement dans un état de démence lié aux différentes psychoses que vous aurez développé au cours de votre vie. Un conseil pour les gens qui se retrouvent dans ce personnage et qui sont plutôt angoissés ou stressés au quotidien, qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller de faire ? Mon conseil personnel, c'est d'essayer au maximum de communiquer sur ce sujet là avec des personnes de confiance qui nous entourent parce que ça permet de prendre un recul qui est nécessaire pour se sentir mieux en fait, pour ne pas se sentir complètement enfermé avec son propre mal-être. Et puis dans un second temps, quelque chose de plus concret que moi je trouve efficace personnellement, c'est la cohérence cardiaque. Donc c'est une technique de respiration qui permet de contrôler au mieux le rythme cardiaque et sa respiration. On contrôle sa respiration pendant quelques minutes et c'est très efficace, selon moi.